Donc la photo est ouverte. On prend le texte. On choisit sa police. On choisit la taille. On choisit la couleur. On n'est pas obligé de respecter cet ordre là. Vous cliquez sur la photo. Vous écrivez votre texte. Donc si vous trouvez que le texte est mal placé, il est toujours moyen de le déplacer. On peut changer de police. On peut changer toujours la taille ainsi que la couleur. Donc là je prends la baguette magique. Je clique sur la coquille. Il se met en surbrillance. Je sélectionne la couleur. Je prends le pot de peinture. On peut le faire au pinceau aussi. Et je verse la couleur dessus. Donc là je vais mettre de la couleur sur toute l'image. Je sélectionne l'image. Je choisis une autre couleur. Alors là vous voyez que la sélection s'est faite tout autour de toute la partie blanche. On ne va pas toucher à la partie qui est colorée. Je prends le pot de peinture et je verse. Donc là le coup de baguette magique. Je sélectionne. Là on peut régler la tolérance bien sûr. Je sélectionne le ciel. Je reprends le gros coloriage. Je sélectionne la largeur du pinceau. On peut le faire au pinceau aussi ou avec le pot de couleur. Toujours. Et là, vous pouvez y aller. Et aucun risque de déborder sur l'image. Là je vais mettre le petit soleil. Donc là je sélectionne la couleur blanche. Je reprends le recoloriage. Je sélectionne la largeur. Et on peut recouvrir la montagne. toujours une petite baguette magique. Je sélectionne le toit d'un chalet. Et je vais changer la couleur. Toujours avec le même outil recoloriage. On peut utiliser toujours le pinceau ou le pot de couleur. Où? Sous-titrage Société Radio-Canada